Comme chaque année, Caradiziac vous propose un top des nouveautés dans chaque catégorie. Cette année, je me charge des berlines familiales, une catégorie en perte de vitesse, mais cela ne m'a pas empêché de faire une sélection de 5 modèles. Voici notre top. Une des berlines de notre sélection, on la retrouve sur le stand du constructeur vietnamien Vinfast. Et oui, ce pays asiatique se lance dans la fabrication et la vente de véhicules automobiles et présente deux modèles, un SUV et cette berline que vous avez derrière moi, qui s'appelle Lux A 2.0. Une grande berline qui mesure 4,97 m. Le 2.0 de son nom signifie qu'elle est dotée d'un moteur de 2 litres en version 176 ou 231 chevaux, ce qui est plutôt pas mal pour la catégorie. Et il compte la distribuer à partir de 2019 au Vietnam. Elle sera exportée en Europe, si tout va bien pour la marque Vinfast, dès 2020. C'est sur le stand du japonais Toyota que l'on découvre une des nouveautés en termes de berline familiale cette année. C'est la 8e génération de Camry. Elle remplace feu la 26, fort avantageusement à notre avis. Elle est esthétiquement plus réussie à notre sens, plus habitable. Elle nous revient dans une version uniquement hybride en France. Elle a le moteur du Toyota RAV4, 218 chevaux, un 0 à 108,53 et des émissions de CO2 très basses, puisque c'est 98 g au kilomètre seulement, ce qui l'empêche de décoper de tout malus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sachez que la Camry, elle existe depuis 1982 et c'est la berline tricor la plus vendue au monde. Elle s'est écoulée à 19 millions d'exemplaires. Elle se vend encore à 700 000 exemplaires par an dans le monde. L'une des nouveautés chez les berlines familiales, on la trouve sur le stand du constructeur américain Tesla. C'est la Model 3, une sorte d'arlésienne. Cette voiture, ça fait très longtemps qu'on l'attend en Europe. Elle a eu des soucis de production et de distribution. Mais la voici enfin en France. On la découvre sur le stand du Mondial de Paris 2018. Alors, 4 mètres 70 de long, 5 places, un coffre de 525 litres réparti entre un grand coffre à l'avant et un plus petit à l'arrière, à moins que ce ne soit l'inverse. Et une autonomie très intéressante. Il y aura deux batteries. Une petite, 50 kWh, qui permettra environ 345 km d'autonomie. Une plus grosse, de 75 kWh, qui permettra, elle, jusqu'à 500 km d'autonomie. Les performances sont également très intéressantes, puisque avec la grosse batterie, on pourra faire le 0 à 100 en 5,4 secondes. On va terminer avec le prix. Tesla annonce un prix de base aux Etats-Unis de 35 000 dollars. Alors, on espérerait avoir 35 000 euros environ en France. Mais à mon avis, ça ne sera pas le cas, puisque, en règle générale, en traversant l'Atlantique, les voitures augmentent leur prix assez sensiblement. Une des plus grosses nouveautés cette année dans la catégorie des berlines familiales, on la trouve sur le stand de BMW. C'est la dernière génération de BMW série 3, la 7ème. Alors, cette berline grandit encore, comme à chaque génération. Elle mesure désormais 4,71 m. C'est 8,5 cm de plus que la précédente. Le double haricot, lui aussi, prend de l'ampleur, comme vous pouvez le constater. A l'intérieur, c'est plus habitable, c'est encore mieux fini que précédemment. Et en termes d'équipement, c'est très technologique. Au niveau des moteurs, nous aurons 5 blocs, avec des puissances comprises entre 184 et 265 chevaux en diesel. La commercialisation de cette série 3 est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous terminons ce top 5 des berlines familiales sur le stand d'un constructeur français, quand même. Et oui, c'est Peugeot qui présente la deuxième génération de sa 508. On passe d'une traditionnelle berline 4 portes à mal à un coupé 5 portes, avec un design beaucoup plus expressif, beaucoup plus dynamique. Alors, elle est plus petite, un petit peu moins habitable. Elle perd en volume de coffre, mais elle gagne en praticité avec son haillon. A l'intérieur, c'est assez high-tech, avec une instrumentation 100% numérique, un écran multimédia de 10 pouces, avec des petites touches de raccourci piano en dessous. C'est assez bien réalisé. Et la qualité de finition n'a presque rien à envier au modèle premium aujourd'hui. Si vous n'avez qu'une seule berline à venir voir sur le salon de Paris cette année, c'est bien sur le stand Peugeot que vous la trouverez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada